Dès que je dis action, tu fais ce mouvement de caméra. Ebony Life est la référence à Nellywood en termes de méthode de travail. C'est la première fois qu'ils autorisent un journaliste à filmer les coulisses d'un tournage. Nous allons vous dévoiler en exclusivité les recettes de leur succès. Scène suivante, en place ! Premier ingrédient, une organisation bien huilée. Sur le plateau, une soixantaine de techniciens s'activent, chacun sa spécialité. Caméraman, preneur de son, maquilleuse, accessoiriste. C'est Adé, l'assistant réalisateur, qui veille au bon déroulement du tournage. Direction artistique ! Le réalisateur a besoin de l'un d'entre vous. Je fais la liaison avec le réalisateur. Vu que je connais les plans qu'il veut filmer, je m'assure que tout est en place. Acteurs, décorations, accessoires, chaque moindre détail. Et bien sûr, les techniciens également. Je fais en sorte que tout soit prêt lorsque le moment de tournée arrive. Libérez le plateau si vous n'avez rien à y faire ! On va bientôt tourner ! Deuxième ingrédient pour un film réussi, une bonne histoire. Il a fallu plusieurs mois et sept versions différentes aux équipes d'Ebony Life pour écrire le scénario. C'est considérable ! Nii, le réalisateur, explique que l'une des clés, c'est raconter des histoires qui reflètent la société. En quoi cette histoire va-t-elle intéresser le public ? C'est une histoire typiquement nigériane qui parle de la polygamie et de problèmes d'héritage. Au sein de la société, il y a encore énormément de familles polygames, notamment parmi des gens riches. Chacun peut se reconnaître car on a tout son nom, un grand-parent polygame. C'est une réalité non seulement au Nigeria, mais aussi dans toute l'Afrique. Un scénario bien ficelé, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi les bons acteurs pour l'interpréter. L'un des personnages principaux du film, c'est Fals, un rappeur nigérian qui cartonne sur les réseaux sociaux. En lui confiant un rôle important, la production espère attirer dans les salles les fans de l'artiste.